Figée dans le froid à 700 mètres d'altitude, une forêt vaugienne. Le royaume du sapin blanc. Un conifère qui peut mesurer plus de 60 mètres de haut. Clément Hurion, producteur d'huiles essentielles depuis 9 ans, connaît chaque parcelle de cette forêt comme sa poche. On peut se rapprocher d'un spécimen. Pour le reconnaître, le sapin a l'aiguille à plat de part et d'autre de la branche. Et il a surtout ce qu'on appelle, on aime bien le dire, c'est la petite trace de ski à l'envers de l'aiguille qui fait qu'on le reconnaît grâce à ça. Alors l'huile essentielle, elle n'est pas du tout dans le bois, elle est vraiment dans les aiguilles et elle est au fond d'un petit canal. Après on sait qu'elle est là puisque c'est des plantes, quand on les frotte, elles vont dégager l'odeur. Objectif de la matinée, récolter le plus d'aiguilles possible. Mais pas question d'abattre des arbres, Clément est autorisé à récupérer les branches laissées sur place par les bûcherons. Un travail fastidieux, les branches les plus fournies en aiguilles sont rassemblées et liées en fagots. Ouais, c'est le petit canal en fagot quoi. Le problème c'est qu'il est mal rasé, qu'il pique. Après une heure de travail, 7 fagots de 15 kilos chacun sont chargés dans la camionnette. La suite de la fabrication se déroule à la ferme située à quelques kilomètres de là. Pour produire l'huile essentielle de sapin, plusieurs étapes sont nécessaires. Alors là ces branches qu'on vient d'aller chercher en forêt, on va les broyer, on va les passer dans ce broyeur là, pour éclater le matériel végétal et pour permettre à l'essence de sortir plus facilement. On obtient ce qu'on appelle un broyat, c'est le sapin éclaté en petits bouts. Cette cuve de broyat est ensuite chargée dans cet immense alambic. C'est ici que va se dérouler l'étape clé du processus, la distillation. Cette chaudière va donc produire de la vapeur, l'envoyer dans ce tuyau là. Quand on va ouvrir le robinet, elle va arriver en bas de l'alambic. Elle va mettre à peu près 30 minutes à traverser tout ce sapin qu'on vient de broyer. Les molécules d'huile essentielle sont très volatiles. L'alambic doit donc être fermé hermétiquement. Il n'y a plus qu'à attendre, c'est la meilleure partie. La vapeur avec la chaleur, par un phénomène de dilatation, elle va aussi aller éclater les poches à essence et laisser libérer leurs molécules. La vapeur chargée en molécules d'huile essentielle circule ensuite dans cette autre cuve remplie d'eau froide pour redevenir liquide. Voilà, on a le distillat qui sort par là. C'est bien la vapeur qui a été refroidie et qui sort là. Mélange d'huile essentielle et d'eau florale. Comme l'huile essentielle est moins dense que l'eau, elle surnage. En moyenne, 400 kg de branches sont nécessaires pour produire un litre d'huile essentielle de sapin qui doit encore décanter 24 heures pour éliminer les restes d'eau. Donc là, on a notre huile essentielle de sapin des Vosges, 100% pure et naturelle. Pour connaître les vertus de cette huile essentielle, nous en avons apporté un échantillon au docteur Jean-Philippe Zalca, pharmacien. L'huile essentielle de sapin des Vosges renferme des monotherpènes comme le limonène, l'alphapinène et le confène qui ont tous les trois une propriété capitale sur la sphère respiratoire, c'est-à-dire qu'ils sont antiseptiques respiratoires. Les molécules vont à la fois agir comme antibactériens, comme virucides bien sûr, et surtout comme fluidifiant bronchique. Les deux modes d'administration recommandés sont l'inhalation ou la friction. Mais attention, dans ce dernier cas, il y a certaines règles à respecter. On n'a jamais l'utilisé pur parce qu'il peut y avoir un risque d'allergie et occasionner des inflammations cutanées, voire des brûlures. Donc toujours l'utiliser avec une huile végétale comme l'huile d'amande douce ou l'huile de macadamia. Il ne faut pas non plus utiliser d'huile essentielle chez les enfants de moins de 7 ans. Et en cas de doute, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien.